Quand on sait qu'on vient de loin comme ça, qu'on prend un but tôt, on aurait pu sombrer, mais moi j'avais demandé un état d'esprit, j'avais demandé des guerriers, ils m'ont répondu, ils m'ont donné la réponse et ils m'ont prouvé que c'était des hommes. Il faut qu'on aille loin, il faut qu'on aille au bout, il faut qu'on prenne les matchs les uns après les autres, il faut qu'on reste humble, parce qu'on vient de très très loin, il faut qu'on reste humble, qu'on continue à se battre comme on s'est battu aujourd'hui et avec la qualité des joueurs qu'on a, si on reste dans cet état d'esprit, si on continue à se battre, on peut aller loin. On va continuer à respecter les équipes contre qui on va jouer, on n'oublie pas qu'il y a une semaine de ça, on perdait 4-0, on était presque éliminés, donc on va rester tranquillement dans notre coin, on ne va pas parler et on va continuer à travailler. Aujourd'hui nous sommes très déçus de ces résultats-là, déçus pour tous nos supporters qui se sont déplacés en masse pour venir nous supporter ce soir, déçus pour tout notre public à Dakar, nos pensées vont à eux, mais comme je l'ai dit tout à l'heure en conférence de presse, je pense qu'après le but, on a perdu un petit peu le fil conducteur du match. Cette équipe ivoirienne aurait pu jouer pendant deux heures de temps sans nous marquer un but, ils pouvaient nous marquer seulement que sur Koufran, Corner et les pénaltis qu'on leur donne et les pénaltis qu'on oublie de nous donner. Mais c'est comme ça, ainsi qui a fait la vie, très déçu pour mes joueurs parce qu'ils ont beaucoup donné, énormément donné. On aurait bien aimé aller au bout de cette compétition, je pense qu'on avait les armes pour aller au bout de cette compétition, c'est dommage quand même ce qui s'est passé cette après-midi. Juste à m'excuser au propre moment. Mal, ouais, ça fait mal. Je pense que ce soir le dieu du foot n'était pas avec nous. Après, je pense que le fait de ne pas marquer assez de but, je pense que ça nous a un peu mis mal à l'aise et je pense que le football est ainsi fait. Regret, je ne sais pas, après je pense que, comme je l'ai dit, le football est cruel. La meilleure équipe n'est pas forcément celui qui gagne et je pense que je dirais dans l'ensemble le meilleur à gagner. C'est mieux. Ouais, mais tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Tu ne peux pas décider d'y sortir d'un tout-un pays comme ça. Ça, c'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas, mais bien sûr, si là, tu vas aller regarder la VAR pour leur donner un pénalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un CVC, il rentre dans la surface, il est devant et tu ne veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là, là, c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là, ils ont tué notre compétition. Non, à ça, pour moi, en 1992, les Ibariens avaient venu au Sénégal prendre là-bas la coupe. C'est pour cela qu'en 2024, nous, les Sénégalais, on est là pour prendre la coupe. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire pour prendre la coupe ? Nous, on a pris premier dans notre boule. On a eu trois victoires. Les Ibariens ont eu trois victoires. Ils ont pris quatrième à la queue. Donc, nous, les Sénégalais et les Ibariens, nous sommes des voisins. Je vais lancer un message très important. Nous, on les supporte, eux, ils nous supportent. Mais la Cannes, nous savons croisés. Nous devons nous croiser en finale. Mais Dieu a fait ça. Que le maire gagne. Mais nous, les Sénégalais, on va danser. Aujourd'hui, coutu-mato. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée à tous. Sénégalais, la famille. Les Sénégalais. J'ai dit, ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? On voit la voir. Ils sont où ? C'est la play d'Ivoire. C'est la play d'Ivoire. Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? On voit la voir. Il faut la voir. Ils sont où ? On a tué. On a tué. C'est nous les vrais rois d'Afrique Ma voix est parti La maman d'accord, on fait le travail Vision Pro Vision Pro Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro Le laboratoire Vision Pro Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé Au quartier Econo Avec une machine de dernière génération Le laboratoire Vision Pro Vous propose le service D'impression photo Sur petit et grand format Toutes les dimensions confondues Le laboratoire Vision Pro Est professionnel pour les agrandissements photo De toutes les dimensions Imprimez les photos de vos tablettes Téléphones et smartphones Au laboratoire Vision Pro A un prix imbattable Défiant toute concurrence Le laboratoire Vision Pro Est situé à Yaoundé A 200 mètres Venant du carrefour Econo A votre droite Et à 400 mètres Venant de carrossel A votre gauche Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 Vision Pro Puis Vision Pro Tu restes meilleur En ce moment En ce moment En ce moment Le laboratoire photo Vision Pro Lance une promotion De 3 semaines Du 22 janvier Au 10 février 2024 A l'occasion de la promotion A l'occasion de la promotion Le laboratoire photo Vision Pro Vous permet de faire des tirages photos Sur vos téléphones, smartphones et tablettes A 200 francs et facilement C'est le prix promotionnel pour chaque tirage Puis Vision Pro Tu restes meilleur Le laboratoire photo Vision Pro Offre une promotion spéciale à tous les photographes Pour 100 photos tirées Vous bénéficiez de 10 photos tirées gratuitement Ou un tirage gratuit d'une photo 30 sur 45 Alors ne perdez plus de temps Profitez de la promotion dès maintenant Le laboratoire photo Vision Pro Est situé dans la ville d'Yaoundé A 200 mètres du carrefour Econo En descendant vers Carousel A votre droite Numéro de téléphone 672 30 37 85 Le laboratoire photo Vision Pro Venez par curiosité Et vous serez satisfait